Il a été confronté plusieurs fois en débat. La matière n'a pas été épousée. Elle a estimé bien revenir pour vouloir expliciter sa pensée. Mais cette fois-ci, pas sur une confrontation, mais il sera seul. Il va donner de la matière sur, notamment, premièrement, nous parlerons des ordres de juridiction. Il y en a-t-il deux ou trois ? Son point de vue va expliciter la lumière de la loi. Deuxièmement, nous parlerons de l'arrêt Kamuleta. L'arrêt Kamuleta qui a été prononcé dans l'affaire Bukanga-Lonzo et qui implique également l'ancien Premier ministre Augustin Matatapogno, le Sud-Africain Grobleur ainsi que M. Deograsas Mutombo, l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo. Bienvenue à toutes et à tous dans Entreuil. C'est parti donc pour cette émission. Je présente mon invité en face de moi, très beau, très calme, souriant. C'est M. Godefroy Ilunga. Il est avocat-chercheur. Il est en train d'écrire un ouvrage qui va porter cet intitulé « Responsabilité pénale en RDC, président de la République en fonction ou en sien, conditions, compétences et procédures ». Mesdames et messieurs, bienvenue. M. Godefroy Ilunga. Merci bien, M. le journaliste. Dan, c'est toujours un plaisir de venir sur ce plateau. Je crois que je suis déjà habitué et connu du public. Je pense que je salue en même temps aussi. Exactement, que vous saluez en même temps. Voilà, on va commencer avec le premier sujet, les ordres de juridiction. Il y en a-t-il combien et qu'en dit exactement la loi ? M. Godefroy, vous avez la parole. M. Godefroy, M. Godefroy. dans aucun pays du monde qui ait plus de deux ordres de juridiction et ce serait seulement pour la première fois qu'il l'entend et seulement au congo et c'est qu'il serait une erreur pour lui et en pratiquement un coeur je dirais aussi de manière rythmique lui répond maître Mopili le professeur qu'il a étudié au pied des grands professeurs du monde qu'il n'y a que deux ordres de juridiction pas plus mais il ajoute ce dernier donc que néanmoins la constitution congolaise a constitutionnalisé c'est une erreur qui a été constitutionnalisée en droit congolais qu'est l'article déjà de la constitution bon là c'est son c'est ce qu'ils ont dit ils ont dit que c'est une erreur qui a été constitutionnalisé constitutionnaliser où c'est c'est dans l'exposé des motifs de la constitution parce que l'exposé des motifs de notre constitution dit que il y a trois ordres de juridiction la l'ordre de juridiction judiciaire l'ordre des juridictions administratif ainsi que la cour constitutionnelle qui est aussi un ordre de juridiction à part donc d'après mes estimés confrères dont j'ai cité les noms tout à l'heure ignorez ça qui est au congo et ce serait une erreur mais si c'est une erreur selon maître oscar mobiaye oui il ya deux ordres de juridiction des juridictions un avis partagé par le professeur carlos moupili qui a aussi dit la même chose chose que vous ne partagez pas pour vous il n'y en a pas deux mais il y en a plutôt trois je ne partage pas ce point de vue là d'abord lorsque maître carlos dit que c'est une erreur qui a été constitutionnalisé si ça a été constitutionnalisé en droit congolais en quoi c'est est-ce une erreur parce que nous avons le principe donc une fois que c'est dans la constitution ce n'est plus une erreur mais il n'y a pas au dessus de notre constitution et notre texte qui nous impose la ligne à suivre nous sommes un état souverain oui lorsque notre constituant un pouvoir constituant et dicte une règle elle s'impose à nous en tant que tel nous n'avons pas au dessus de nous une puissance des références alors j'aimerais avoir la précision donc maintenant lorsque ils disent que c'est une erreur qui a été constitutionnalisée la question c'est de savoir c'est une erreur par rapport à quel texte tous unanimement vous disent que c'est par rapport notamment au droit français et donc les professeurs au pied desquels ils ont appris ce sont des professeurs du droit français et c'est eux les grands professeurs du monde donc ceux qui sont chez nous ici qui parle de trois ordres ce sont des petits professeurs mais nous quelques noms des professeurs ici chez nous qui parle de trois ordres je crois qu'on a cité maître ou bien il a parlé de professeur mampouya qui a parlé de trois autres je crois que ces seuls cas là suffit et moi je m'ajoute à lui pour parler de trois ordres des juridictions et je veux montrer qu'il n'y a pas que au congo qui a trois ordres des juridictions si vous me permettez que je puisse entrer dans la matière parce que j'aimerais que ce soit tout à fait bref pour que nous puissions aborder le deuxième point d'abord lorsque on parlait on débattait de la question avec maître moubiaï je crois que vous m'avez entendu poser la question de savoir qu'est ce que finalement on entend par l'ordre des juridictions parce que figurez vous qu'on vous dise entrer dans telle salle et voyez combien il y a d'hommes là dedans je crois que les réflexes normal c'est de vous dire qu'est ce qu'on appelle homme pour que je puisse arriver à compter combien il y en a donc avant d'arriver à la question de savoir combien il y a d'ordres des juridictions il lui fallu d'abord définir ce qu'on appelle l'ordre des juridictions définir il fallait définir la définition et il fallait aussi lorsqu'on parle des deux ordres des juridictions arriver à se poser la question d'où vient nous ces deux ordres des juridictions pourquoi a-t-on parlé des deux ordres des juridictions je crois que si on avait résolu cette question là on aurait pu comprendre que ce soit possible de parler des trois ordres des juridictions alors moi je voudrais avant d'arriver à la définition vous donner à l'historique pourquoi a-t-on parlé des deux ordres des juridictions on va dans l'histoire avant de donner la matière parce que c'est ça c'est la conception traditionnelle la conception traditionnelle a fait qu'on puisse parler des deux ordres des juridictions seulement et c'est une tradition qui remonte à la france qui va à la france qui remonte à la période dite de la révolution donc en france on a consacré deux ordres des juridictions à partir de la révolution française la révolution française je crois que pour ceux qui connaissent l'histoire elle commence à 1789 au 18e siècle oui au 18e siècle mais avant la révolution française il y avait des juridictions il n'y avait pas deux ordres des juridictions en france il y en avait combien il y avait les juridictions étaient disparates le nombre n'était pas il y avait plusieurs ordres il y avait des juridictions seigneuriales et ainsi de suite il y en avait même des clésiastiques donc c'était des ordres il y avait le droit canon s'appliquer parce que le droit notre droit vient du droit romain il y avait plusieurs ordres de juridictions qui s'appliquer alors lorsque la révolution française que les choses en chambouille lorsque nous arrivons à la période de la révolution française les révolutionnaires ont voulu tirer d'un spa des leçons du passé ils ont voulu que les juges ne puissent pas d'abord n'est-ce pas examiner apprécier la légalité de l'action des gouvernants donc de l'exécutif et c'est ainsi que les juges judiciaires il lui a été interdit n'est-ce pas de s'immixer dans les affaires intéressants l'état il devait tout simplement s'occuper des affaires des particuliers alors que les juges administratifs lui devaient s'occuper des affaires concernant l'administration et le pouvoir exécutif là le critère qui est mis en exergue c'était le critère qu'est-ce que je dirais organique tout acte émanant de l'organe de l'état d'un organe de l'état échappé à la juridiction du juge judiciaire alors que les juges administratifs c'est lui qui devait examiner l'action des gouvernants c'est ainsi que de loi du 16 au 24 août 1790 avait n'est-ce pas établi la séparation de ces deux ordres des juridictions voilà la tradition d'où elle est venue mais lorsque nous arrivons à 1958 il y a la constitution il y a la constitution de la cinquième république cette constitution est dicte une disposition l'article 34 à cet article 34 disait que le législateur pouvait n'est-ce pas créer des nouveaux ordres des juridictions et cette disposition je vous dis elle existe dans la constitution française jusqu'aujourd'hui c'est l'article 34-3 de la constitution française qui dit que le législateur la loi fixe les règles concernant notamment donc plusieurs matières là c'était c'est lorsque la constitution a voulu n'est-ce pas établir les rapports entre l'exécutif et le législatif les législatif il a dit que la loi fixe des règles concernant la création des nouveaux ordres des juridictions la substance et cette disposition a été reprise par notre article 122 vous pouvez le lire vous avez des notes constitution au point 6 parce qu'il ya plusieurs matières vous allez voir l'article 122 de la constitution le point 6 le point 6 parle de la détermination des infractions et des peines qui leur sont applicables vous pouvez commencer par le début de l'article sans préjudice des autodispositions de la présente constitution le loi fixe les règles concernant les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques non mais c'est pas tout c'est pas tout deuxièmement le régime électoral le point 6 le point 6 le point 6 le point 6 la détermination des infractions et des peines qui leur sont applicables la procédure pénale l'organisation et les fonctionnements du pouvoir judiciaire la création de nouveaux ordres de juridiction voilà le statut des magistrats on s'arrête là la loi fixe les règles concernant la création des nouveaux ordres de juridiction ça ce n'est pas les constituants mais les constituants donne aux législateurs ordinaires le pouvoir de créer des nouveaux ordres de juridiction je crois que c'est tout à fait clair je prends maintenant parce que nos professeurs si plaisant vous arrêtez le pouvoir de créer des d'autres des nouveaux ordres de juridiction c'est-à-dire qu'en dehors de ces deux ordres de juridiction on peut en créer on peut créer d'autres donc le constituant français comme les constituants congolais a laissé une brèche ouverte aux législateurs de créer des nouveaux ordres de juridiction alors maintenant j'aimerais le nombre n'est pas limité on peut créer même 10 on peut créer autant qu'il voudra le législateur ça c'est son pouvoir créateur d'accord maintenant j'aimerais que vous vous donnez une disposition plutôt une décision du conseil constitutionnel français j'en ai ici vous pouvez lire ça c'est la décision numéro 77 tiré 99 elle du 20 juillet 1977 portant sur la nature juridique des dispositions contenues dans divers textes législatifs à la cour de cassation à l'organisation judiciaire et aux juridictions pour enfants voici c'est que le conseil dit j'aimerais que vous puissiez lire un peu le premier considérant de cette 10 de cette décision là pour voir c'est que le conseil constitutionnel dit lui-même il s'agit du conseil constitutionnel décision du 20 juillet 1977 oui au premier considérant il est dit considérant que la cour de cassation qui seul a pour mission de juger les pouvoirs les pourvois contre les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions judiciaires constituent un ordre de juridiction au sens de l'article 34 de la constitution que par suite ses règles constitutives relève également de la compétence du législateur voilà je crois que c'est tout à fait clair le conseil constitutionnel français dit que dans le sens de l'article 34 je vous ai donné la substance de l'article 34 c'est notre article 122 là bas que vous venez de lire la cour de cassation constitue en elle même un ordre de juridiction mais je vais ajouter un peu c'est que disent les grands professeurs français sur la question là vous êtes super blindé là oui oui moi j'ai toujours cherché vous venez clouer maître je suis je suis chercheur bien qu'on nous dise que les chercheurs vont chercher n'est jamais trouvé moi je crois que la bible me dit que celui qui cherche trouve et vous avez trouvé lorsque je cherche j'ai toujours trouvé vous pouvez lire un peu vous avez là l'ordre des juridictions c'est que le document ça vocabulaire juridique vocabulaire juridique donc c'est un dictionnaire et si vous voyez c'est sous la direction d'un grand professeur français henri capitaine gérard cornu gérard cornu c'est un grand professeur on ne peut pas mettre je crois sa valeur scientifique en doute mettre gérard cornu professeur gérard cornu alors vous me demandez de lire l'article non l'ordre au niveau de l'ordre maintenant voyez l'ordre des juridictions des juridictions il a dit ceci au point a c'est l'ensemble distinct et hiérarchisé des juridictions de même nature exemple ordre judiciaire ordre administratif ce sont les deux autres n'est ce pas l'ensemble hiérarchisé des juridictions de même nature maintenant lisez le deuxième sens le point b oui plus spécialement dans l'article 34 de la constitution de 1958 toute catégorie de juridiction non réductible à celle existant déjà et dont dès lors la création nécessite une loi en vertu de cet article exemple de quel article 34 l'article 34 je crois que j'ai parlé de l'article 34 toute juridiction non réductible à celle existante donc c'est à dire celle qui est différente des juridictions qui existe constituent un ordre des juridictions ça c'est cornu qui le dit mais je prends un autre c'est aussi un grand professeur français il est français de droit juriste chevronné je pense qu'il dit un peu aussi de l'ordre des juridictions l'ordre des juridictions voilà vous pouvez voir un peu là bas ordre des juridictions au sens traditionnel ensemble de tribunaux placés sous le contrôle de cassation d'une même juridiction supérieure dans ces sens on distingue un ordre judiciaire civil ou pénal couronné par la cour de cassation et un ordre administratif couronné par le conseil d'état oui maintenant ça c'est le premier sens il est traditionnel n'oubliez pas maintenant lisez le deuxième le deuxième si un plaideur commet une erreur sur l'ordre judiciaire sur l'ordre des juridictions compétents descendez un peu le deuxième sens il ya un deuxième sens droit public il est dit au sens de l'article 34 de la constitution attribue en compétence au parlement pour la création de nouveaux ordres de juridiction tel qu'interprété par le conseil est constitutionnel catégorie des juridictions éventuellement réduite à une seule suffisamment original par la composition la compétence pour se distinguer des autres tribunaux dans ce sens le conseil constitutionnel a décidé en 1977 que la cour de cassation constitué un ordre de juridiction c'est la décision décision de conseil constitutionnel de 1977 vous avez la décision là bas c'est une juridiction ensemble des juridictions qui peut être réduit à une seule juridiction suffisamment original pour se distinguer des autres et dans ce sens le conseil constitutionnel dit que la cour de cassation c'est un ordre de juridiction ça c'est en france je viens en belgique ça c'est un professeur aussi d'université c'est une femme professeur madame marie françoise rigaud professeur du droit public aux facultés universitaires saint louis de bruxelles en belgique et là vous pouvez lire un peu ça c'est un rapport commission européenne pour la démocratie par le droit rapport belge l'introduction d'un contrôle constitutionnel de loi utilité objet modalité par elle voici ce qu'elle dit de la belgique qu'est ce que je lis quel est l'aspect joli qu'est l'aspect je crois que j'ai ça oui oui il est juste ça pour gagner du temps ça c'est la commission européenne pour la démocratie par le droit commission de venise ça c'est le séminaire des modèles de juridiction constitutionnelle donc d'octobre 2008 il est dit dans ce document le paysage juridictionnel belge se compose ainsi des trois ordres de juridiction les juridictions judiciaires cours et tribunaux et avec leur tête la cour de cassation les juridictions administratives chapeautées par le conseil d'état compétente notamment pour annuler les actes du pouvoir exécutif et enfin la juridiction constitutionnelle la cour constitutionnelle en belgique on parle de trois ordres de juridiction mais j'ai oublié quelque chose donnez moi celui-ci je vous montre parce qu'on n'a pas lu tout ce que Serge Guinchard a dit il dit quelque chose de très très important ici il parle du conseil constitutionnel on voit ce qu'il dit voilà le développement vous pouvez lire pour qu'on dise pas que c'est moi qui le fait voyez là bas le développement ici là non non montez un peu là ah voyez le développement le développement du rôle du conseil constitutionnel pourrait conduire à s'interroger sous l'émergence d'un ordre constitutionnel représenté par celui-ci vous voyez vous même que ça c'est un professeur français qui pose déjà le problème de l'émergence de notre ordre de juridiction l'ordre constitutionnel représenté par le conseil constitutionnel alors je ne sais pas si seulement parce que le législateur le constituant congolais est en avance qu'on doit dire que c'est une erreur alors que la question est déjà posée en droit français pourquoi donc les juristes congolais doivent-ils être toujours à la traîne des autres pays c'est ça la question nous sommes un pays souverain nous pouvons concevoir un droit qui répondent à notre mentalité mais le problème c'est que bon on veut tout simplement faire les mimétismes je crois que vous avez entendu le professeur carlos ici vous parlez du mimétisme les mimétismes c'est quoi les autres sont des grands professeurs les professeurs d'ici sont des petits professeurs j'étais surpris lorsque vous le présentez lorsque vous aviez dit qu'il avait fait sa thèse en France parce qu'il m'a en tout cas rabattu les oreilles ici en disant que ce que nous nous apprenons ici eux l'ont appris au pied des professeurs qui ont conçu la matière donc les professeurs français c'est eux qui ont créé tout ce que nous nous avons ici comme théorie lui a appris au pied de ces gens là donc ceux qui apprennent à ses pieds apprennent au pied d'un petit professeur vous voyez un peu combien c'est dangereux un tel raisonnement les professeurs congolais sont des petits professeurs il y a de grands professeurs que ceux français donc c'est là où se trouve le problème de l'intellectuel congolais donc ils se sont trompés et d'ailleurs lorsque maître Moubiaye vous parle il vous dit que dans la question de l'ancien premier ministre Matata Pogno s'il y a une juridiction s'il n'y a aucune juridiction compétente on pourrait penser n'est-ce pas il peut être négatif ou il peut être positif lorsque vous lisez l'article 65 de la constitution vous allez voir que celui-ci dit que la cour constitutionnelle est juge des conflits des juridictions non des conflits des compétences entre les ordres des juridictions alors lorsque lui vous dit que si la cour constitutionnelle se déclare incompétente et la cour de cassation se déclare également incompétente nous arrivons à ce qu'on appelle conflit des juridictions comment va-t-il parler des conflits des juridictions alors qu'il rénie à la cour constitutionnelle le caractère d'un ordre des juridictions vous ne voyez pas vous-même que ça ne colle pas ça ne fait pas ça ne s'explique pas on ne peut parler des conflits des juridictions que pour autant qu'il y ait des juridictions des deux ordres différents des deux ordres différents ou bien au sein d'un même ordre là on parle du conflit de compétences la cour de cassation règle les conflits des compétences au sein de l'ordre judiciaire lorsque plus d'une juridiction se déclare compétente à l'égard d'une même personne et d'une même cause en ce moment la cour de cassation va trancher les conflits ou bien toutes les juridictions se déclarent incompétentes alors lorsqu'il y a un conflit entre deux ordres des juridictions c'est la cour constitutionnelle qui vient se trancher le conseil d'état règle les conflits des compétences au sein des juridictions de l'ordre administratif mais lorsqu'il y a un conflit entre les juridictions de l'ordre administratif et les juridictions de l'ordre judiciaire là la cour constitutionnelle vient intervenir et c'est dans ce sens que lui vous dit que s'il y a conflit entre la cour de cassation et la cour constitutionnelle il doit y avoir règlement des juges ça suppose ça sous-entend que la cour constitutionnelle est effectivement un ordre de juridiction je crois autrement le langage n'aurait aucun sens donc je crois que la question de l'ordre de juridiction sera réglée définitivement je pense je l'espère sinon je suis disposé à revenir sur ça lors d'un débat peut-être avec un autre qui aurait un point de vue tout à fait différent du mien mais je crois que c'est tout à fait clair donc contrairement à ce qui a été dit vous comprenez que la question de trois ordres de juridiction n'a pas été soulevée que chez nous au Congo je vous ai donné des expériences ça c'est un professeur français il a posé déjà la question de l'émergence c'est un troisième ordre de juridiction lors des juridictions constitutionnelles représentées par la cour de cassation la cour constitutionnelle voilà pourquoi j'ai voulu que vous puissiez venir vous expliquer sur cette question seul pour avoir plus de temps et permettre aux téléspectateurs de pouvoir suffisamment comprendre la question et bien je pense que peut-être nous aurons organisé un débat entre maître Godefroy-Ilunga ou avec maître Oscar Mubiaï s'il sera là ou encore avec le professeur Carlos Mopili eux qui disent qu'il n'y en a pas trois il y en a plutôt deux ordres de juridiction ils vont faire face à tous les arguments qu'a avancé maître Godefroy-Ilunga avec toute cette documentation importante sur cette question merci beaucoup maître Godefroy-Ilunga sur cette question on va leur prendre le deuxième sujet de l'émission c'est celui lié à l'arrêt l'arrêt de la cour constitutionnelle l'arrêt dit arrêt Kamuleta l'arrêt Kamuleta dans l'affaire Bukanga-Lonzo se déclarant compétent alors maître maître Ilunga la question que nous posons est-ce que cet arrêt est une entorse ou elle est fondée ou régulière et pourquoi d'abord j'aimerais encore une fois dire que c'est ici parce que j'ai suivi beaucoup de gens se poser des questions de savoir mais lorsque vous demandez un débat avec maître Oscar Moubiahi mais à vous entendre parler c'est comme si vous abordiez la question de la même manière il n'y a aucun point de différence mais je crois que la différence entre nous deux ou la divergence réside justement dans le fait que pour maître Moubiahi cet arrêt est à applaudir des deux mains je crois que c'est son expression alors que l'arrêt dit qu'Alouba est totalement à crucifier applaudir des deux mains mais moi bien au contraire je trouve que la cour constitutionnelle vient de tomber est tombée dans un piège et je vais le démontrer est tombée dans un piège mais au prix de quoi ? au prix tout simplement de la violation de dispositions légales et constitutionnelles existant pourtant en la matière d'abord je vais vous montrer en quoi réside le piège le piège c'est le piège de la défense de monsieur Mata Tapponi comme je l'avais dit l'autre fois dans cette affaire il n'y a pas que deux arrêts qui ont été rendus il y a un arrêt qui est passé inaperçu sur lequel beaucoup de gens ne reviennent pas beaucoup j'ai cet arrêt entre mes mains c'est l'arrêt R16-39 rendu en date du excusez-moi du 14 septembre 2021 donc c'est avant même l'arrêt d'Ikalouba la cour constitutionnelle était déjà saisie saisie par qui ? par monsieur Mata Tapponi et qui saisie de quoi ? qui était le président à l'époque ? à l'époque je crois que c'est Dieudonné Kallouba je pense à moins que je ne me trompe ou Benoît Luambo excusez-moi non c'est le président Kallouba Dibois Dieudonné donc il s'est prononcé la cour s'est prononcée deux fois ? non ça c'est une autre matière je vais vous montrer sur quoi elle s'était prononcée en ce moment là le procureur général après la cour constitutionnelle avait saisi souvenez-vous le Sénat d'une requête tendant à obtenir la levée des humilités de monsieur Matata pour qu'il puisse inscrire l'affaire à son égard malheureusement ou heureusement pour lui la plénière du Sénat avait rejeté cette demande du procureur général le procureur général n'aura d'autre choix que d'attendre n'est-ce pas la venue des vacances parlementaires et pendant les vacances il va relancer le dossier mais sous donc relancer l'affaire mais sous un autre dossier c'est-à-dire d'autres faits les détournements des fonds qui étaient payés dans le cadre de l'indemnisation des victimes de la Zaire alors lorsque l'affaire arrive là nous sommes ça c'est la cour constitutionnelle qui saisit encore une fois le Sénat c'est le procureur près la cour constitutionnelle c'est pas la cour constitutionnelle c'est le parquet près la cour constitutionnelle qui saisit le bureau du Sénat ce qui était superfétatoire d'ailleurs ce qui était inutile je dirais pourquoi parce que lorsque vous lisez la constitution vous allez voir que et là j'ai entendu nos autres autorités judiciaires se plaindre se plaindre de ce que les immunités généraient l'action publique j'ai dit non lisez bien les textes qui existent lorsque les assemblées parlementaires sont en vacances les procureurs peuvent instruire sans se référer au bureau du Sénat je crois que ça peut être un autre débat vous allez voir tout simplement que le Sénat le procureur général s'était trompé mais qu'à cela ne tienne il va saisir le bureau du Sénat et celui-ci va lever les immunités alors Matata Pogno va saisir la cour constitutionnelle contre la décision du bureau du Sénat ayant levé les immunités qu'est-ce qu'il reproche à cette décision c'était d'abord le fait que cette décision avait statué sur le réquisitoire du procureur général alors que la loi parle plutôt d'une requête le bureau ne devait pas être selon lui saisi par la voie du réquisitoire tendant à obtenir l'évée des immunités mais plutôt par voie de quoi par voie de requête et des deux le bureau du Sénat lui-même ne pouvait pas se prononcer comme il avait fait par voie de décision ça devait être par voie d'une résolution ces deux moyens ont été seuls examinés et rejetés par la cour au terme de cet arrêt mais il y a un un piège dans les moyens de monsieur Matata Pogno Matata Pogno soulève un autre moyen qui lui n'a pas été abordé par la cour en son temps c'est celui lié à l'article 19 de la constitution alinéa 1er nul ne peut être soustrait ni distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne voici ce que Matata Pogno dit en ce temps attendu que cette décision soustrait le sénateur de son juge naturel lui a signé par la constitution en son article 153 alinéa 3.1 qui dispose dans les conditions fixées par la constitution et les lois de la république la cour de cassation connaît un premier et dernier ressort des infractions commises par les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat donc d'après Matata Pogno dans ce moyen c'est la cour de cassation qui est son juge naturel donc le fait pendant qu'il était premier ministre oui oui non non pendant qu'il est sénateur la cour constitutionnelle ne peut pas être ne peut pas se déclarer compétente à son égard ça devrait être la cour de cassation là on est devant la cour constitutionnelle vous pouvez lire la suite en autorisant les poursuites contre le requérant devant le procureur général après la cour constitutionnelle lui qui est sénateur et en faisant application des articles 217 et 218 du règlement intérieur du Sénat déclaré conforme à la constitution suivant l'arrêt inconse et tout ça la présente décision attaquée est prise en violation de droits et libertés fondamentaux garantie par la constitution de la république démocratique du Congo donc le fait que on l'ait entré devant la cour constitutionnelle selon lui c'est une entorse à la loi il devait l'être devant la cour de cassation parce qu'il est sénateur qu'est-ce qu'il est en train de viser ici c'est d'obtenir que la cour constitutionnelle se déclare incompétente je vous ai dit que la cour n'a pas examiné ce moyen ici elle s'est limitée aux deux premiers moyens alors le procureur général près la cour constitutionnelle revient à charge il fixe le dossier devant la cour constitutionnelle et là c'est l'occasion l'arrêt d'Ikalouba pour monsieur Matata Ponyo de revenir à la charge avec un autre moyen et le même moyen de l'incompétence mais cette fois-ci il ne dit pas qu'il est justiciable de la cour de cassation il dit seulement qu'il n'est pas premier ministre en fonction il ne peut donc pas rélevé de la cour constitutionnelle et la cour constitutionnelle certainement qu'il avait déjà entendu dans ce moyen à l'occasion d'une autre affaire va mordre l'arrêt d'Ikalouba c'était une entorse une entorse à la loi je crois que je ne vais plus revenir sur ça parce que l'article 429 est tout à fait clair et je soit dit en passant vous savez j'ai lu la thèse du doctorat du professeur Kalouba il a parlé de l'article 429 je ne suis pas le premier ni le dernier à parler de cette disposition le professeur Kalouba a parlé de l'article 99 de la constitution en disant qu'après n'est-ce pas la cessation de ses fonctions le procureur général après la cour constitutionnelle était chargé de la recherche des infractions et de la poursuite de l'intéressé vous pouvez sa thèse est publiée elle se trouve à la bibliothèque de l'université de Kichassa c'est au page 299 et 300 vous allez voir ce que Kalouba a dit là dedans donc c'est pourquoi moi j'ai dit ce n'est pas l'arrêt Kalouba c'est l'arrêt de la cour constitutionnelle parce que je ne connais pas quel était son point de vue lorsque l'arrêt maintenant est rendu mais il est dit que l'actuel président de la cour constitutionnelle monsieur Jeudonné Kamuleta était membre et était membre de la cour constitutionnelle pendant que cet arrêt a été rendu Je crois que je n'ai pas même besoin de répondre à une telle question de mémoire l'arrêt est là entre mes mains il y a deux dieux donnés ici il y a le président dieux donnés Kalouba Dibois il y a un autre dieux donnés qui intervient le dernier vous pouvez voir l'arrêt est là Kamuleta Badibanga dieux donnés il y a deux dieux donnés et vous verrez également dans l'arrêt dit Kamuleta donc il est parmi attendez dans l'arrêt Kamuleta il y a encore deux dieux donnés donc ça c'est dieux peut-être qui a arrangé les choses ce sont deux dieux donnés qui nous ont donné le premier arrêt et il y a aussi deux dieux donnés les noms sont là vous allez voir il y a deux dieux donnés là-bas je crois que vous avez vu ici je vois dieux donnés Kamuleta Kamuleta Badibanga dieux donnés Jean-Pierre François Alfonsine Jalar Yuma Bati Lou Mumbaya Sylvain Mandia Mandia Mumbaya Sylvain Mandia Andia dieux donnés il y a encore deux dieux donnés donc comme par enchantement donc maintenant ce qui m'intéresse c'est le premier arrêt Kamuleta donnez-le moi je vais vous montrer quelque chose parce que vous savez ce qui fait parfois très très mal il y a quelqu'un qui a dit que si vous voulez cacher quelque chose un nègre un africain un noir il nous reste quatre minutes pour terminer oui oh non mais je n'ai pas encore abordé la matière comme telle bon vous allez m'ajouter un peu mettez-le seulement dans le livre si vous mettez quelque chose dans le livre vous avez caché ça au noir parce que le noir ne va pas lire mais moi je peux vous dire mettez-le dans le livre pour le paraphraser mettez-le dans le livre et donnez-lui le livre entre ses mains vous lui avez caché la chose parce qu'il aura le livre entre ses mains mais il n'aura pas le temps de le lire l'arrêt Kalouba ici n'a pas dit qu'on ne peut pas poursuivre un premier ministre un ancien premier ministre l'arrêt ne dit pas ça l'arrêt dit quoi l'arrêt dit que le premier ministre Matata Pogno l'ancien premier ministre je ne le dirai pas assez elle dit que il était devenu n'est-ce pas Kamoul Ita a dit plus tôt qu'est-ce que je dis Matata Pogno était devenu dépassé fonction de premier ministre justiciable de la cour constitutionnelle mais lorsque ces fonctions cessent donc ces privilèges prend fin avec la fonction avec les fonctions du premier ministre donc quand les fonctions du premier ministre prennent fin le privilège des juridictions dont il bénéficiait qui faisait de lui justiciable de la cour constitutionnelle cesse et il redevient redevient c'est-à-dire qu'il était avant il était justiciable des juridictions ordinaires et qui dit juridictions ordinaires parlent de la cour des cassations la cour d'appel le tribunal de grande instance le tribunal de paix et ainsi de suite il redevient justiciable de ces juridictions là et c'est pour cela que on vous a vanté les mérites c'est ce qui est dit et il dit que l'ancien premier ministre vous nous lisez de cette partie où il est dit qu'il devait volontiers ou bien j'aimerais que vous-même vous puissiez lire ça je lis pour gagner du temps la cour considère que pendant la durée de ses fonctions pendant la durée des fonctions le premier ministre ne peut voir sa responsabilité pénale engagée que devant la cour constitutionnelle pour tous ses actes y compris ceux accomplis en dehors de ses fonctions il bénéficie d'un privilège de juridiction le mettant largement à l'abri puisque les particuliers ne peuvent saisir celle-ci ce privilège donc pendant les fonctions il bénéficie d'un privilège de juridiction ce privilège de juridiction prend pendant fin avec les fonctions de premier ministre lequel premier ministre redevient à la fin de son mandat justiciable des tribunaux ordinaires vous comprenez que l'arrêt Kandouba n'a pas dit qu'il n'y a pas de juge il dit qu'il redevient justiciable c'est-à-dire qu'il peut être poursuivi devant les juridictions ordinaires est-ce que c'est complet et je vais je vais continuer elle relève en l'espèce la cour constate qu'il ressort des éléments du dossier que le prévenu Matata Pogno Mappon-Augustin a été premier ministre des 2012 à 2016 qu'à ces jours il n'exerce plus les dites fonctions elle relève que la compétence juridictionnelle étant d'attribution le prévenu Matata Pogno Mappon-Augustin qui a cessé d'être premier ministre en fonction au moment où les poursuites contribuées sont engagées doit être poursuivi doit être poursuivi devant son juge naturel de sorte que autrement il serait sous-sait du juge que la constitution et les lois lui assignent la constitution et les lois lui ont assigné un juge lui-même vous a parlé de l'article 153 de la constitution pour dire qu'en tant que sénateur il y a un juge qui lui est assigné et que si on le poursuit devant la cour constitutionnelle ce serait le soustraire de son juge c'est ce que l'arrêt Khalouba dit et cet arrêt vous dit que le président de la république et le premier ministre ne bénéficient pas d'une immunité absolue parce que lorsqu'on parle des immunités malheureusement on n'aura pas beaucoup de temps lorsqu'on parle des immunités il y a ce qu'on appelle les immunités de fonds et les immunités de la procédure il y a le droit pénal de fonds et le droit pénal de la procédure les immunités de fonds c'est ce qu'on appelle l'irresponsabilité si vous lisez l'article 107 de notre constitution vous allez voir que dans notre pays ne bénéficient des immunités absolues ou des immunités de fonds que les députés qui ne peuvent pas être poursuivis recherchés ou arrêtés pour des actes entrant dans le cadre de l'exercice de leur fonction c'est l'article 107 mais les autres immunités qui sont les immunités de la procédure ces immunités là mais la cour de cassation devant dans cette affaire a demandé l'interprétation de la cour de cassation maintenant c'est là où se trouve le piège vous voyez que Matata a réussi à obtenir l'incompétence de la cour constitutionnelle le procureur général près de la cour constitutionnelle comprend le sens de cet arrêt et il renvoie le dossier au procureur général près de la cour de cassation qui saisit celle-ci Matata revient cette fois-ci à charge qu'est-ce qu'il vise maintenant c'est l'incompétence de la cour de cassation et il va obtenir ça curieusement il a obtenu ça la cour de cassation avait déjà des éléments n'est-ce pas avait des éléments pour pouvoir statuer et se déclarer compétente parce que même si l'arrêt d'Ikalouba était erroné mais l'article 168 de la constitution voulait que cet arrêt puisse s'imposer s'imposer à toute autorité même judiciaire la cour de cassation devait devait en vertu de cet arrêt se déclarer compétente et juger Matata malheureusement elle va renvoyer le dossier à la cour constitutionnelle et la cour constitutionnelle va tomber dans le piège en se déclarant compétente et ce faisant elle a amené la cour de cassation à se déclarer incompétente je crois que la suite logique c'était celle-là la cour de cassation s'est déclarée incompétente mais maintenant nous arrivons à quoi ? à l'arrêt Camuleta nous arrivons à deux arrêts pour finir un des arrêts est rendu en matière pénale l'arrêt Calouba c'est en matière pénale le deuxième arrêt dit Camuleta c'est en matière de constitutionnalité est-ce que lorsque vous lisez l'arrêt Camuleta vous avez vu quelque part qu'il a annulé l'arrêt Camuleta il ne le dit pas parce que ça ne peut pas se comprendre que la cour siégeant on nous parle du revirement des jurisprudences mais la cour siégeait en quelle matière et si nous sommes en matière de constitutionnalité de loi et en matière de constitutionnalité la cour n'a pas annulé son arrêt rendu dans une autre matière il n'y a pas un arrêt en matière en matière pénale qui est dans lequel la cour est revenue sur sa compétence il n'y en a pas ou dans lequel la cour a annulé son premier arrêt donc nous avons deux arrêts qui coexistent qui coexistent mais qui ne se contredisent pas je crois qu'on aura le temps peut-être de revenir encore sur ça les deux arrêts se contredisent mais coexistent or l'arrêt dit Kanuba c'est celui qui s'applique spécifiquement à la personne de Matata merci pour finir j'aimerais un peu pour finir vous montrer encore quelque chose pour vous dire que l'arrêt Kamuleta c'est pas Kamuleta ça me fait mal au coeur lorsque je parle toujours de l'arrêt Kamuleta cet arrêt nous a mis dans le pétrin dans le pétrin dans le pétrin je crois que vous avez suivi le professeur Mopili il m'a posé la question sur l'article 166 de la constitution la procédure il faut saisir le congrès avant de poursuivre le premier ministre vous allez voir j'aimerais que vous puissiez lire un peu je crois que j'ai j'ai signé ça c'est l'arrêt Kamuleta lisez un peu ce que cet arrêt l'a dit pour elle tout comme le premier ministre en exercice un ancien premier ministre reste justiciable de la co-constitutionnelle selon la procédure prévue par la constitution la loi organique précité et le règlement intérieur de la co-constitutionnelle pour les faits prévus à l'article 164 de la constitution il y a trois questions il y a la question de la responsabilité concluée il y a la question de la compétence il y a la question de la procédure je crois que quand vous avez parlé de mon ouvrage j'ai parlé de ces trois questions condition de la responsabilité la compétence juridictionnelle et la procédure mais lorsque l'arrêt cet arrêt là parle dit que comme le premier ministre en fonction l'ancien premier ministre est justiciable de la cour constitutionnelle mais il ajoute quelque chose là de très grave selon la procédure prévue prévue par la constitution quelle est la procédure prévue par la constitution pour un premier ministre en fonction parce qu'il dit que c'est tout comme un premier ministre en fonction et c'est selon cette procédure il faut convoquer le congrès l'article 166 voilà la difficulté il faut le congrès je ne suis pas prophète mais je crois que c'est prévisible c'est une difficulté ou bien nous serons buté à ce problème ce qu'on va dire à la cour vous même vous avez dit d'abord monsieur Matata est sur la compétence mais maintenant la question de la compétence s'il y a un forcing il va dire quoi il va dire mais ok vous êtes déclaré compétent mais il y a un deuxième problème mais la procédure quelle est la procédure applicable c'est la procédure prévue pour les premiers ministres en fonction donc appliquez-moi l'article 166 qui est congrès merci beaucoup donc ça c'est vraiment un problème j'allais vous démontrer comment cet arrêt a violé la loi sur toute la ligne donc c'est un arrêt que je ne soutiens pas je crois je l'ai critiqué sérieusement dans mes écrits et je crois que lorsque on lira ces écrits là je crois on en apprendra davantage vraiment merci pour la participation à cette émission je pense que on ne va pas s'arrêter sur cette question on va peut-être envisager une deuxième émission toujours pour approfondir cette question parce qu'apparemment vous n'avez pas vidé la matière et vous laissez beaucoup de téléspectateurs sous la soif de connaître quels sont les autres arguments que vous avez contre l'arrêt d'Ikamoulita nous espérons aussi que le président de la cour constitutionnelle nous suit merci beaucoup à vous tous tous les professionnels de droit professionnels de droit qui nous suivent de partout en République démocratique du Congo et même dans le monde nous espérons que vous compreniez un peu cette question qui est épineuse la question du juge d'un ancien Premier ministre merci beaucoup je ne peux que vous remercier pour votre temps votre disponibilité merci à vous chers téléspectateurs c'est moi que je vous remercie et bien si vous n'êtes pas d'accord avec Maître Godefoy-Lunga prière de nous écrire nous vous recevrons en tout cas sans embâge à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada